zéro allez c'est parti bonsoir à tous bonsoir bonsoir lolo alors dites nous si vous êtes là s'ils sont bons cette fois ci on aimerait bien avoir un petit retour quoi c'est toujours le moment le plus chiant normalement il y a 10 secondes de décalage ouais c'est le moment où tu dis vous êtes là vous nous entendez ça c'est super casse couille alors si vous êtes sur instagram on va avoir les commentaires et le multicam sur youtube et facebook donc on vous invite à aller plus tôt sur ces plateformes là il ya le lien en commentaire ou en bio et sur facebook et je vois déjà des commentaires bonsoir à tout le monde j'ai l'impression que j'ai même partagé sur mon facebook aussi voilà tu vois ça va ça va exploser bon j'ai l'impression que c'est bon que ça marche enfin donc on a fait revenir lolo merci lolo d'être revenu ouais ça n'a pas été simple 600 bandes dans la journée pour venir en moto non je suis en train je déconne j'ai fait un aller-retour non non mais c'est vrai la dernière fois on a eu un petit souci carrément s'est passé ils faisaient des travaux dehors ils ont coupé là ils ont coupé l'internet c'est ça on a bien fait de pas essayer parce qu'on aurait pu faire 15 live il est 15 aurait planté donc voilà désolé pour la dernière fois voilà donc on a plein de choses à vous dire on nous et swmotech on travaille avec lolo depuis longtemps ouais on en est très fiers c'est vrai on a encore un projet à vous dévoiler donc pendant la vidéo à faire gagner quelque chose pour s'excuser déjà du dernier live puis pour faire plaisir je suis heureux que ça peut se dire qu'il y aura une petite question à écouter bien pendant le live parce que du coup il va falloir être attentif et voilà le back up a un peu changé déjà merci thierry pour le prêt de la moto on dit pas ce que c'est encore grosse moto et fabrice de new bike qui nous a aidé aussi sur le la cheminement de cette moto on attaque allez on attaque bon on s'est rencontré en 2014 ouais quand on a monté la filiale française et double émotech exactement je t'ai envoyé un message facebook tu as répondu ouais au plus à cette époque là je répondais parce que maintenant c'est ça et de répondre non non plus et plus sérieusement c'est vrai que l'histoire est plutôt sympa moi voilà je je recommençais un peu à zéro sur youtube facebook et et d'ailleurs instagram je travaillais pas trop dessus à l'époque 2014 ouais ouais mais déjà et voilà et aurélien qui est le boss donc des swmotech france est venu me voir et m'a dit écoute voilà ça serait bien si on bossait ensemble et puis et puis cette cette liberté et cette envie de voilà de construire des projets ensemble m'a plu ce qui est ce qui est toujours un peu je pense souvent curieux pour les internautes c'est de se dire ouais c'est un partenaire c'est un sponsor forcément il en parle bien et tout ça ce qui est vraiment magique en tout cas ce que j'ai moi vécu à travers toutes les expériences qu'on a mené ensemble à travers swmotech ce qui nous drive et ce qui nous tire plus c'est beaucoup plus le fait de monter des projets sympas et faire des coups de moto sympa que juste le produit pur et c'est ça qui me plaît c'est un peu la rencontre des deux univers de se dire voilà il fait un pas ils font un pas vers moi parce que mon univers leur plaît et puis de se dire aussi que bah forcément voilà je vous apporte de la visibilité mais mais avec du vrai fond c'est à dire tout ce que je fais avec vos produits je le fais pour de vrai et on prend plaisir voilà à le faire voilà exactement des des c'est un vrai motard je l'avais déjà dit la dernière fois si le live avait fonctionné trois minutes mais je pense qu'en plus ce qui est plutôt pas dégueulasse c'est que aurélien connaît un tout petit peu la moto non allez vas-y j'ai pas ton palmarès moi j'ai pas le tien non plus oui moi j'ai jamais fait deux aux gestes trophies à voir les gestes trophies qui est quand même un peu à part ouais ouais je suis un petit peu de moto mais arrière de ben oui si 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 non mais c'est bien c'est bien de quand on c'est bien d'aimer la moto et d'en faire quand on travaille dans la moto déjà c'est quand même une chance ouais moi je suis fan de moto c'est sûr que ça me plaît dans un univers avec des motos partout si on pouvait vous tourner une caméra vers là vous verrez il ya quelques plein de choses une bioule une bioule celle de mon père donc ça c'est un gros défaut dans ta vie quand même quoi écoute il ya beaucoup de monde qui l'aiment encore une petite x1 elle est super belle non c'est pas là c'est rare quoi d'autre x challenge pour les initiés bmw ouais pour gagner le geste trophies c'est ce qu'il ya de mieux xsr mais j'ai des petits soucis moteur voilà qu'est ce que j'ai d'autre donc en fait c'est moi qui fait l'interview j'ai invité aurélien je suis là on n'est pas là pour ça mais on veut parler déjà des meilleures vidéos qu'on a fait ensemble la première donc pour swm tech quand on est arrivé en france la marque était quand même assez peu connu et moi en tant que motard j'ai déjà pas le budget de faire une couverture presse et du coup moi j'étais fan de tes vidéos avec serge nu que moto journal pour moi c'était génial et du coup on a eu l'opportunité de faire le mototour ensemble et déjà ça a été un super projet et après on est passé à l'étape au dessus cap nord ouais le cap nord là je t'ai présenté aux allemands de donc des double motel qui est une marque allemande où j'ai essayé de te vendre un peu ça n'a pas été simple parce que tes vidéos pour les allemands sont pas trop perçus pour eux c'est trop du fun les allemands aiment faire des choses carrées moi ils me demandaient de faire des vidéos en drone de l'entreprise pour montrer qu'on a des usines et des designers faire un rond dans un carré c'est pas simple faire des blagues c'était pas trop leur truc non mais quand ils ont vu les chiffres combien de vues cap nord je sais pas je crois qu'on est à 2 millions 3 aujourd'hui ouais c'est fou c'est fou donc pour une vidéo qui fait 20 minutes en français ouais sans chute sans fille ouais voilà c'est pas mal sans chute si ouais toujours ouais sans nichons sans tétons peut-être que la régie peut nous mettre un petit extrait voilà ça c'est quand même magique c'est magique ouais ouais et en plus non mais ce qui est ce qui est toujours incroyable dans ces projets là c'est qu'en fait je pense que les gens se rendent pas bien compte ils pensent que alors il ya forcément une part d'organisation dedans mais quand je monte au cap nord en plein hiver et que à ce moment là je plante les clous dans les pneus j'ai jamais roulé avec je sais pas si ça va fonctionner je sais pas si je vais y arriver je connais pas la route pour y monter et voilà il ya toujours une forme de pari jusque là ça m'a plutôt réussi ouais il n'y a pas de abandonner ni renoncer le cap to cap on était obligé d'arrêter avant mais pour des raisons différentes mais c'est vrai que voilà oui non non il n'y a pas de là sur ce tournage là il y a un caméraman qu'on voit d'ailleurs là dans l'ombre qui monte lui en camion mais moi je fais tout en moto et voilà c'est une assistance parce que là dans le froid se faire filmer tout ça c'est très compliqué mais c'est vrai que la majeure partie de mes road trip je les fais aussi beaucoup tout seul en filmant tout seul c'est vrai qu'il y a des débats sur ouais mais est-ce que t'es monté en camion est-ce que t'as triché achat bon c'est pas forcément le but alors non en fait ce qui ce qui interloque souvent les gens c'est de se dire mais attends ce plan de drone ça bouge et tous les drones aujourd'hui ont des fonctions automatiques où tu peux faire tourner le drone enfin tu peux faire plein de choses donc ce qui était rigolo je voyais juste la fin de la vidéo du cap nord quand j'y suis arrivé je m'étais dit à l'époque j'avais fait mais vraiment comme ça j'avais lancé ça devant la caméra ben maintenant il reste plus qu'à descendre à Cape Town à faire demi-tour et à tourner à gauche à chaque fois et descendre jusqu'à Cape Town j'étais loin d'imaginer c'était quoi c'était 2016 ou 2017 je crois 2017 qu'en 2020 quatre ans plus tard j'allais vraiment descendre jusqu'à du cap nord jusqu'à Cape Town en T7 donc voilà je vois que le lot est passé chez le coup petit alors ça tu vois c'est comme l'histoire de savoir si je suis vraiment tout seul pour filmer ma coupe de cheveux vous préoccupe mais bon c'est gentil c'est cool c'est peut-être pour ça que tu nous as fait péter le live je t'ai dit que tu n'étais pas prêt il y a un mec qui dit j'ai dû participer à hauteur de 2000 vues pour Northcap ben je te dois un resto alors grâce à la youtube monnaie non c'est pas vrai ça paye pas la youtube monnaie je suis désolé de te la prendre non c'est pour ça qu'il faut faire des partenariats et c'est bien dans ce sens là qu'il faut le comprendre c'est à dire que bien sûr il y a de la visibilité pour une marque mais tu vas pas voir n'importe qui si le gars n'a pas envie de vivre une aventure il dira jamais oui et un partenaire est quelqu'un qui non seulement fait vivre sa marque mais qui fait vivre aussi le milieu moto t'imagine même pas le nombre de personnes qui m'ont demandé mon roadbook pour monter jusqu'au cap nord depuis d'ailleurs si jamais vous en avez besoin je le partage j'y suis monté quatre fois et j'ai réuni les meilleurs des passages en un seul itinéraire donc il y a certainement mieux et plus connaisseurs mais je pense que j'ai un bon roadbook pour la norvège donc voilà ouais c'est vrai que les marques c'est super important et c'est important aussi d'avoir des gens qui ont envie de faire bouger de montrer de vivre des aventures de participer au truc quoi voilà enfin il ya un lien qui se crée qui est très fort on voit sur les salons nous les gens viennent nous voir sur notre stand esblémothèque pour demander où t'es donc c'est qu'il ya un lien qui s'est créé et c'est à nous aussi de renouveler ces partenariats de régulièrement refaire aussi des nouvelles vidéos mais c'est c'est ça qui fait des nouvelles idées dans le projet on va de plus en plus loin vous vendez pas des sèches cheveux mais j'ai rien contre ceux qui vendent des sèches cheveux mais d'un autre côté tu n'as pas besoin non plus dans la vidéo de faire un déballage non c'est c'est vraiment ça qui est qui est important aussi c'est que j'ai l'impression d'avoir réussi à créer une forme d'univers qui fait que les marques viennent plus vers moi pour rentrer dans cet univers et mon univers n'est certainement pas celui d'un bonimenteur d'un camelot on n'a jamais demandé de dire vas-y ouvre la valise montre que si que ça que là j'utilise en conditions réelles et je raconte ce qui se passe mais jamais tu me verras faire ce qu'on appelle de l'unboxing de l'unpacking ça vient d'arriver je te sais pas mon métier c'est pas mon rôle du tout donc c'est ça qui est magique aussi dans la collaboration c'est plus de voilà de partir à l'aventure avec la bagagerie swmotech et de montrer comment ça se passe voir réellement donc ça c'est cool ça c'est bien pour le coup le fait d'avoir une logique internationale avec swmotech qu'on se rend compte surtout quand on parle avec les allemands qu'on est un des pays en france où on a le plus de youtubeurs et d'influenceurs avec qualitatifs dans la moto c'est colossal dans les autres pays il n'y a pas ça et donc on a vraiment une énorme chance là dessus et évidemment tu es quand même l'un des plus importants sur la france et j'ai cru que tu allais dire que j'étais le papy des youtubeurs c'est vrai que ça se renouvelle vite faut faire gaffe il ya une vidéo sur lequel tu veux qu'on se remémore je sais pas je crois que tu as préparé deux trois choses on a on peut parler deux secondes de cap to cap avec Amaury je pense qu'on va en reparler d'Amaury tout à l'heure ouais tout à fait parce que la dernière fois il y avait deux motos c'était pas pour rien on n'a pas pu en refaire venir les deux ouais tu as plus Amaury un peu fuité merci Amaury pour ta discrétion salaud Amaury sur facebook voilà le cap to cap tu vois avec deux t7 tu as fait un voyage incroyable en plus pour un beau but ouais je pense que tu as bien testé nos produits aussi on a encore les sacoches que tu nous a ramené dans un état assez moche mais mais ouais bravo bravo d'ailleurs tu as rendu les motos quasiment carré nage tout ça rien de pété ouais c'est c'est plus les bagages qu'ont amorti les chutes les bagages on peut les changer globalement tu as fini tes revenus avec quand même ouais ce qui ce qui toujours ce qui est vraiment important dans ce alors il ya il ya le côté incroyable de ce voyage là j'ai eu j'ai eu il ya un truc sur lequel j'aimerais bien revenir j'ai eu vachement de questions de gens qui disent ouais mais vous emmenez des motos qui sont trop lourdes dans ces endroits trop techniques pourquoi vous prenez pas des motos d'enduro plus légère bah tout simplement parce que quand tu pars du cap nord et que à un moment tu dois choisir une moto qui va te permettre de traverser toute l'europe une grosse partie assez rapidement au maroc la mauritanie on s'est pas trop attardé le sénégal non plus ça a commencé vraiment guinée et bah voilà tu as déjà 8000 bornes à faire je crois que je sais pas si quelqu'un a un plan d'entretien d'une 4 et demi d'enduro ouais c'est pas gagné je pense que ça doit être toutes les senteurs un jeu aux soupapes donc voilà il ya une question de confort une question de pouvoir arrimer des bagages pour être vraiment en autonomie complète il ya que ce genre j'aime pas trop les appeler trail ou gros trail j'aime plus les appeler moto d'aventure il ya que ce genre de moto d'aventure et ce genre de bagagerie et ce genre de configuration qui permettent vraiment d'aller 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 voyager et c'est la moto de tout le monde oui c'est la moto de tout le monde aussi et ça montre aussi que vraiment en préparant bien ton voyage et d'ailleurs je te ferai plein de choses cette année tu verras pour parler de voyage et de préparation il ya moyen vraiment de faire une moto équilibrée qui passe à peu près partout et quand j'ai pas tu veux pas nous repasser le petit le petit trailer là du du cap to cap là j'aimerais bien revoir le passage où on monte pour ceux qui sont sur instagram tous les multicam sont sur youtube et facebook et les commentaires en direct aussi donc si vous êtes là dessus plutôt tiens ça ce passage là là franchement dans les là on est dans le trivialisant quoi ça aplatit tous les vidéos aussi oui mais ouais ouais mais là c'est un endroit de fou quoi et c'est ce qui est ouf c'est que je pense que les gens qui roulent en moto d'enduro sont jamais montés là dessus s'ils montraient là dessus il serait forcément dégoûté par le poids mais tu t'aperçois que si dans la tête tu as ce qu'on appelle le target lock le target lock c'est la cible la cible c'est en haut de la montée si tu l'as en tête et que tu débrouilles bien ça passe partout et je suis pas loin de penser que dans la montée qu'on voyait tout à l'heure ça monte aussi avec des pneus de route donc voilà non mais c'est vrai j'en suis sûr j'ai fait le parpaillon de nuit avec des pneus de route avec une avec une f900 xr mais voilà je trouve que voilà ces motos d'aventure aujourd'hui c'est pas des meules d'enduro c'est pas fait pour freiner fort tard passer dans une grimpe et de super cher entre trois arbres mais ça permet quand même énormément énormément de choses en étant chargé en étant hyper autonomie valise de droite de quoi dormir bouffer valise de gauche sac à dos comme joss qui dit qu'il est parti en voyage et qu'il a acheté une t7 grâce à ta vidéo ça il ya un lien il ya un transfert qui fait c'est vrai quand tu vends du rêve sur quelque chose comme ça il dit je veux la même voilà bah écoute je sais pas si je suis prescripteur mais en tout cas c'est vrai que la moto m'a vachement plu ça c'est sûr et certain mais ça c'est parce qu'on n'avait pas encore fait notre projet non c'est vrai c'est vrai tu veux parler de quelque chose non ah ouais on a un truc à te dire on va te poser une question quand on lèvera la bâche ici et il va falloir être rapide ouais il va falloir être rapide si tu es capable d'y répondre qu'est ce que tu fais on fait gagner un sac à 350 comme ça ce serait peut-être plus simple et je pense que les gens seront plus intéressés que me voir à poil mais on sait jamais je crois qu'il ya un public féminin je suis pas sûr que nos statistiques sont quand même assez masculines ouais fais nous un gros road trip au canada québec avec amory j'adorerais on a une grosse communauté québec qui m'écrit souvent sur facebook j'ai même des mecs qui m'ont déjà dessiné un parcours tu devrais faire ci ça là donc c'est bien il reste plein de choses à faire j'adorerais peut-être on peut repartir sur la vidéo aussi de moi elle m'a préféré qu'on a fait ensemble ouais c'est avec des filles ouais ceux qui l'ont pas vu c'est les filles de l'équipé ouais au paris dakar ouais pour le coup paris dakar c'était plutôt le paris dakar pour elle ouais c'est fou on bravo les filles aussi de regarder on a tous un souvenir mémorable de cette vidéo ouais c'était un grand moment quand même c'est pas nos plus beaux scores mais franchement c'était la plus drôle non mais elles avaient voilà elles avaient une belle expérience derrière derrière elles elles avaient fait l'himalaya en royal enfield déjà à l'époque on partait les trocadéros on sache pas ce que l'algo nous aurait bien viré maintenant et puis regarde il y a combien de temps ça déjà il y a cinq ans six ans avant que les ténérés les prix s'envolent toutes ces choses là et du coup on les avait on les avait emmenés sur le paris dunkerque là par contre il y avait beaucoup de boules avec des pneus routes ça c'était difficile et du coup c'est vrai que c'était en ce moment je suis en train de faire un tri pour faire plein de tutos pilotage et tout ça je plonge dans tous mes rushs de toutes mes aventures que j'ai et j'ai ressorti beaucoup beaucoup de rushs de cette vidéo là pour montrer pas pour me moquer des jambes juste pour montrer on voit comment tu es chargé aussi voilà ce qu'il faut pas faire parce que pardon c'est dit ce qu'il faut pas faire quand quand on roule la moto quand on roule en tout terrain pour essayer de te donner des conseils et je trouve que cette vidéo là elle faisait vraiment partie d'une ambiance où j'étais proche des gens proche de gens qui étaient venus vivre la même aventure c'était censé être un truc super simple paris dunkerque normalement ça tourne à un angle droit comme ça dans les champs de betterave mais finalement non avec la pluie et la boue ça avait été l'enfer on attend tous le départ des cocorico rando ouais et du coup c'est génial c'est génial ouais ça va bien revenir donc là encore une vidéo qui nous a vraiment plu et à la prochaine maintenant ouais on enchaîne directement vous avez des questions sur quelque chose je pense que ce serait bien d'enchaîner parce que ça va peut-être pouvoir leur permettre de répondre aux questions de répondre du coup on dévoile ou quoi ouais déjà est ce que vous savez ce que c'est on peut voir peut-être quelques commentaires ouais vous avez deviné alors ça deux roues à deux roues un déjà simple c'est pas au code couleur sous la bâche avant que les prix s'envolent non non désolé 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 je vais te dire à tanner et 600 mais il continue non si tu as suivi si tu as suivi mon aventure on peut peut-être montrer l'image du carton que lolo a mis sur son page facebook ça ça fait pas mal parler c'est pas un scooter mais c'est bien une moto du cas de scrambler non à la régie est ce qu'on nous entend je vois qu'antoine antoine moto a mis quelque chose d'intéressant qui a été assez rapide il a dit quoi en toi de moto il a dit 125 ouais t'es pas mal t'es pas mal 125 non allez non ah ça y est il y en a un qui est pas mal allez on tire un petit peu allez vas-y et ouais la beauté ça ressemble un peu au salon de la moto c'est ça fait mille ans c'est mille ans en avance ah putain mais qu'est ce que ça fout là ça alors pour savoir que c'est une des motos on n'a aucune pièce mais bon quand tu nous posons dans un projet on n'a pas forcément le choix dans la moto ouais voilà du coup on a juste un anneau de réservoir pour cette moto pour les possesseurs d'un 125 monki donc gros coup de pub pour swmotech là ça va être du carton c'est là quand même que tu vois qu'on aime bien travailler avec toi c'est même si on n'a pas de produits on se dit faut y aller c'est vrai donc bon pas de produits mais je crois que tu as pas mal d'idées pour voir les choses quand même ouais faire le tour du périph' avec non je sais pas ça à l'idée moi ce qui alors toi tout à l'heure je te parlais de des gens qui me disent ouais mais pourquoi vous prenez pas des enduros des motels plus léger et tout ça et en plus juste après le cap to cap j'étais parti à l'inverse c'est à dire quand je suis allé en islande et que j'ai fait mon road trip en france au mois de novembre j'étais parti avec une grosse bm urban gs que j'avais transformé avec un treuil à l'avant j'ai pas osé la peser tellement elle était lourde et plein de gens m'ont dit ouais mais le poids c'est l'ennemi c'est tout ça j'aime bien me faire chier partir avec des trucs à la con et voilà et la moto m'a fait vraiment marrer et m'a fait énormément plaisir par contre j'ai décidé de te prendre de prendre le contre-pied de d'ugly betty et de partir de la base d'un 125 et pas un on a acheté deux pas un mais deux pour partir faire une belle aventure alors ils vont pas rester comme ça les monkeys on va on y a un gros gros travail de prépa on peut peut-être voir l'état du monkey actuellement s'ils sont chez à maurie donc merci à maurie d'en occuper voilà l'état des monkeys donc ils sont neufs on les a passé à lolo du coup à la fin comment il s'appelle le gars qui te l'a prêté ? Thierry merci Thierry c'est pas le tien c'est Thierry c'est pas le tien que tu vois Thierry a l'air un petit peu maniaque non nous n'avons pas fait de bêtises avec ton monkey dors tranquille alors voilà l'état du monkey neuf qu'on a prêté à maurie et la petite question du coup je te laisse introduire la question pour gagner un sac 350 aux couleurs de cocorico rando qu'on salue aussi alors préparez vous à répondre l'idée tu prends deux mécano tu leur donnes un monkey dans cet état là neuf ne plaît voilà combien de temps faut-il à la seconde près pour obtenir ce résultat là si tu donnes la bonne réponse en tout cas celui qui s'en approchera le plus deux mécano pour démonter un monkey voilà c'est quoi le temps avec les mécano c'est à maurie quand même c'est pas n'importe qui ah mais non mais commence pas à les aider est-ce qu'elles seront à gagner elles aussi ah ça on sait pas on sait pas encore ça dépendra de leur état si elles sont roulantes peut-être pas si elles sont cassées peut-être j'ai fait gagner ugly betty la dernière on a fait gagner la ténéré 700 plus vous en avez plus vous en voulez on va mettre quand même du beau matos dessus regarde 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 4h15 1h45 je pense que à maurie il y en a un qui est il y a un 25 secondes il y en a qui sont chauds quand même bon courage donc pour assure que sur instagram on ne répond aux commentaires malheureusement que sur youtube et facebook et il ya le multicam sur facebook et youtube donc on vous conseille de switcher sur les deux autres plateformes désolé on déjà deux plateformes c'est pas simple je sais qui a gagné pour l'instant il y en a un qui est quasiment bon j'ai l'impression qu'il y a eu des bonnes réponses vous êtes pas mal vous êtes pas mal acharnez vous acharnez vous et oh arrêtez aussi avec les chronos on va parler du reste aussi quoi alors on va parler du reste donc qu'est ce que tu vas nous faire comme aventure alors ben comme d'hab après honnêtement c'est pas c'est pas non plus c'est pas un regret ni rien cette année j'ai rien prévu à l'étranger ben because covid que c'est un peu c'est un peu compliqué mais la france est super belle il y a vraiment plein plein de choses avec à faire en france donc on a commencé à les démonter l'objectif c'est d'en faire vraiment des bêtes d'enduro le mais alors des bêtes comment il s'appelle déjà joss c'est ça non l'objectif c'est si tu paris t'arrives pas à passer un obstacle c'est que tu peux porter le monkey à deux donc ce coup-ci il n'y a pas d'idée de treuil ni rien donc l'objectif c'est vraiment de passer dans des endroits super chers très compliqué de vivre une aventure incroyable qui va durer quinze jours on tiendra en haleine pendant quinze jours sur facebook et sur insta et pour ça ben il faut bosser énormément d'origine ça suffit pas le moteur donc on a monté on peut peut-être montré la l'état du moteur la kit c'est pour le coup la notice en japonais ouais on n'est pas irréprochable sur les motifs non ça c'est les pièces une fois démonté là ça c'est beau aussi bravo bien essayé la régie ah oui oui il ya la notice en japonais du kit moteur donc bravo à mori pour le montage ouais il parle japonais couramment c'est génial et donc l'objectif alors je vais pas tout révéler parce que en plus on bosse avec un designer qui nous a fait quelque chose de super sympa on ira le voir d'ailleurs je vous le présenterai il y aura de la story ça ça sera il y aura de la story on vous montrera plein de choses mais sache par exemple que voilà la moto elle va être équipée aux lignes par exemple oui il y a du au lignes pour des monkeys et amortisseurs qui aura un gros moteur que après reste à savoir si une fois équipé comme ça les cadres vont pas se tordre ils vont résister voilà il y aura deux motos il y en a une qu'on va appeler biggie qui va être celle qui transporte un peu tout et il y aura little qui sera celle qui sera un peu la moto de reconnaissance un peu plus légère un peu plus poussée voilà laquelle tu vas donner à mori du coup bah mori c'est l'éclaireur c'est la reconnaissance moi je suis derrière je trimballe tout le matos le barda les caméras tous ces trucs là à mori d'ailleurs si tu pouvais te mettre un petit peu à la photo et la caméra ça me rangerait s'il te plaît d'accord le dakar ça va 5 minutes ouais donc donc voilà ouais ouais l'objectif c'était de partir de light is right donc de l'adage qui veut que plus c'est léger plus c'est facile je je me souviens plus je les peser c'est le poids d'un monkey on est à 100 peut-être que la régie peuvent nous faire une recherche sur le poids du monkey je crois qu'on est à 120 kg tout plein fait voilà c'est vraiment d'avoir quelque chose de très 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 léger et mignon mais ouais mignon et tu verras on a trouvé des choses extraordinaires non seulement on a trouvé des choses mais je sais pas si tu as vu passer il n'y a pas très longtemps je fais une petite annonce facebook je cherchais taulier métallier chaudronnier tout ça on est vraiment en train de bosser aussi avec des orfèvres pour faire des pièces spécifiques il va falloir que t'intègres des pièces sw mode texte là dessus sans le rendre agglibétible non 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 ça va être ça va être beau ça va être super mignon donc donc voilà normalement 15 jours pas c'est pas normalement c'est sûr qu'un jour d'aventure en mai on pourra suivre ça en direct à mori va avoir le droit de communiquer aussi officiellement oui officiellement il va arrêter de me cramer mes plans de parler de ma t7 on parle de 107 kg marque qui dit que 107 kg ok 107 on te croit marque 107 je dirais que c'est fou quand même 107 je pense qu'on devrait quand même monter au moins 140 kg charge ouais avec tout ton bazar c'est sûr ouais mais ça reste incroyable ouais 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 il faudra quand même que voilà mais on te réserve plein de surprises on va on va passer dans des endroits juste hallucinants en france ouais mais ça serait con d'en dire plus je pense que tu as et ton pilote bah oui on a déjà dit à mori bah oui ça sera à mori donc voilà quoi voilà ce qu'on voulait vous présenter ce soir on va peut-être parler du gagnant alors la régie dont vous avez fait les calculs qu'il y a apparemment il y a trois personnes qui sont il ya des shows il ya des shows qui sont on va arrêter d'ailleurs je pense à partir de maintenant le classement donc qui va arriver après ce qu'on vient de dire de toute façon je crois qu'on est ce que c'est le temps exact ou tu le connais le temps exact ouais moi je le connais ouais donc je te laisse annoncer le gagnant le plus proche à le plus proche greg w en 13 43 13 minutes 43 pour démonter le monkey on peut remontrer peut-être la photo à la régie du monkey à quel état il était il est ils sont remontés maintenant j'en dis pas plus ça attend attend qu'est ce qu'il est le lieu de deux semaines le plus loin bon donc greg tu as gagné un sac comme le 350 jaune mais un gris version kokori corando donc la régie va te contacter tu vas donner ton adresse et demain on te poste le sac bravo merci d'avoir participé merci aux autres on a vu quand même des quatre heures cinq heures il y en a je pense qu'ils sont quand même pas très gentils avec l'équipe d'amori oh les gars il avait un team d'endurance avant quand même il a un peu fait team manager il connaît un peu tout ça il a 15 vies il est grave chaud à mourir ouais il n'était pas que tout seul ils étaient deux voilà allez honnêtement ils avaient quand même préparé tous les outils à la bonne taille on avait quand même fait le tour des monkey pour voir ce qui éventuellement allait poser problème voilà donc on s'est amusé tu retrouveras ça en vidéo et le temps officiel c'est 13 minutes 20 13 minutes 20 ouais c'est encore plus bas voilà bah voilà qu'on vous a fait déjà c'est bien il est gagnant ça fait un de plus ça en fait déjà un cette année c'est cool peut-être qu'on peut élargir un peu tout ce qui est question autour du trail de l'aventure de comment tu t'équipes si vous avez la moindre question sur nos partenariats est-ce qu'amour il s'est remis de son dakar alors ouais il est rentré un dimanche il s'est fait opérer un lundi je crois parce qu'il avait un ligament qui était sorti de son logement il a été plâtré je crois un mois et demi et puis bon il devait être au boulot le lendemain ouais 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 normal et puis et puis voilà quoi non non ça il n'y a pas de il n'y a pas de souci il est prêt et on va essayer de vous faire vivre un truc assez sympa à une bonne question à de canada mais ouais mais si je réponds fait chier quoi fait chier les gars mais sur une bonne piste mais pas drôle donc si vous passez pas un endroit à maurie et toi peuvent démonter le monkey en 15 minutes pour le remonter de l'autre côté en 15 minutes aussi c'est pas con je t'avoue j'avais vraiment pas pensé ça sous-entend que tu es aussi rapide que le mécano d'amori mais tu me prends pour une pince de la clé 12 tu vas parler du remontage c'est pas 15 minutes je pense ouais mais il y aura des astuces il y aura des choses qui font que ouais je t'annonce qu'on vient d'inventer la moto lego c'est génial non avec un vrai moteur thermique dessus les pneus ça je sais pas présent pfp pour les hollins yes of course merci pfp pour le montage oui oui d'ailleurs c'est on en discutait encore tout à l'heure c'est la seule base en france pfp hollins qui est capable de situer une gsxr des années 90 qui est aujourd'hui tout le détail qui a l'agrément de la part d'hollins tout le détail des pièces pour reconstituer un amortisseur pour une vieille moto pour une moto moderne qui a aussi toute l'expérience derrière eux pour régler les amorto donc effectivement on n'a pas fait la prépa des fourches directement chez ici enfin chez amori on les a envoyé là bas aussi parce que pfp nous a dit que voilà c'était ça a l'air hyper basique comme fourche mais ils nous ont dit que c'était un modif un peu tendu et qu'ils préféraient la faire donc donc voilà démonter c'est pas pareil que de remonter non c'est vrai c'est juste dans démonter il y a des non je pense que ça prend non mais tu sais pas encore tout donc je ne dis pas comme toi alors on demande le coup pour une retour comme ça c'est difficile là on l'a pas encore fait donc mais il va y avoir un budget je pense que les monkeys ça va aller au prix frais ouais c'est souvent une question qu'on me pose autour de du prix quand on descend à dakar quand tu montes en norvège quand tu vas en islande en fait il y a deux trois choses qui sont invariables pour tout le monde c'est si tu vas à dakar c'est le prix du bateau si tu montes en norvège c'est aussi le prix du bateau et puis on va dire le coût pour l'essence mais après si tu dors sous ta tente ou si tu dors à l'hôtel ça change radicalement tout si tu fais du bivouac quand on était descendu jusqu'à dakar en partant de paris on avait emmené 2500 euros en liquide chacun et on avait gardé sur ces 2005 700 euros pour renvoyer les motos par un transitaire de dakar jusqu'à paris donc tu vois c'est pas une aventure très très cher par rapport à ce que tu peux faire et ce qui est fou c'est que on aurait peut-être pu passer une semaine quinze jours en plus ça aurait peut-être été juste 100 ou 150 euros supplémentaires pour bouffer pour dormir sur place donc c'est vraiment c'est vraiment des aventures accessibles et je le dis tout le temps je suis en train de réfléchir encore à autre chose en ce moment je regarde plein plein de trucs sur le bon coin alors ouais ok les prix des ténérés sont envolés les prix des africa twin mais je pense que je suis vieux il ya des motos des années 90 dont tout le monde a oublié le nom qui étaient des très bons trains non je te le dirai pas ce que tu vas aller regarder sur le bon coin tu vas me les choper et qui sont ultra accessibles dans les mille 1500 euros avec lesquels tu peux te faire des super tricks donc vraiment je pense que c'est plus une décision personnelle de partir et de se faire ça avec l'argent que tu as quoi vraiment c'est pas pour moi ça reste toujours une somme de partir en vacances mais c'est plus l'envie qui compte que réellement le budget tu as une question de brise qui est intéressante là sur est ce que tu aurais pu mettre les all-ins sur le cap to cap et ça t'aurait aidé honnêtement sur la t7 c'est dans des passages très réalisants comme on voyait tout à l'heure on n'a jamais baissé les pressions parce que baisser les pressions c'est prendre le risque de crever de tordre une jante de prendre du retard c'est toujours compliqué surtout bah si en fait tu baisses des pressions ton chemin il fait 800 m après il faut aussitôt refaire ta pression donc à moins d'être sûr de te faire 200 bandes de stable dans la journée là oui tu as intérêt à baisser tes pressions donc je me suis toujours dit qu'avec ces pressions hautes oui peut-être que si on avait eu du all-ins on aurait des motos qui auraient un peu moins rebondi un peu moins sauté mais super honnêtement la moto est super bien suspendue d'origine et c'est pas quelque chose qui nous a qui nous a handicapé en tout cas quand tu vois les endroits où on est passé c'est juste incroyable et la question nous est souvent posée le bruit des motos l'échappement était d'origine les gopro étaient très près de l'échappement donc tu as l'impression que ça claque et que c'est pas l'échappement mais tout était d'origine tout 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 était d'origine sur la moto quoi à part tous les équipements sabots moteurs crash bars les valises toutes ces choses là quoi mais c'était d'origine qui n'appréhendent pas une préparation de folie quoi ouais c'est une moto qu'on peut croiser tous les jours en france ouais ils se feront pas mal avec le monkey c'est l'avantage j'en suis pas sûr que toi plus c'est petit plus t'es con plus tu roules vite et plus tu perds avec la réalité je pense vous avez mon avis vous avez moyen on va essayer de pas les casser ça serait bien parce qu'on a plein d'idées et je pense qu'on essaiera de faire gagner aussi des participants des balades avec on va essayer leur donner une vraie vie putain là tu les fais rêver balade en monkey mec tu en rêves avec le monkey de jolo ça dépendra de l'état où il y en a aussi non non mais c'est génial on va évoluer tous nos projets mais en tout cas on veut que ça vive et ça nous fait aussi rêver de voir ces petites motos même s'ils sont dans un sale état en ce moment des nouvelles de la t7 qui a été gagné ouais franck girardin que je salue si jamais il nous regarde il a pas eu de bol parce qu'il l'a gagné en septembre il a failli venir la chercher en octobre ou en novembre et il n'a été qu'à contact sa femme a chopé le covid ils vont bien tous les deux et en fait il a touché sa moto en janvier et je regardais encore tout à temps là il pose de temps en temps des 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 photos avec sa t7 voilà qu'il utilise et qui je pense il m'a dit qu'il allait la garder comme une pièce de musée qu'il n'a pas l'intention de revendre voilà si tu voulais lui acheter je sais qu'il ya tout de suite des gens qui lui ont demandé alors tu me lave c'est vrai on a participé tous en interne chez swmotech on l'a pas gagné on a essayé de te corrompre non par contre vous avez eu la classe où il avait vous l'avez remise en bagage en bagage c'est content d'avoir les tessac qui on voit qu'ils ont morflé et d'ailleurs on a fait un call avec l'allemagne avec le développement pour leur montrer là où tu avais eu des soucis alors voilà nos bagages sont pas faits pour faire tous un cap to cap mais c'est intéressant de voir pour chuter et de surcharger faire du off-road pas tu réponds à tout ce qu'on veut pas entendre les savais mais c'est intéressant d'aller au bout des choses et on est fier de les avoir aujourd'hui avec le top qu'est le monkey avec top case et valise latérale ouais on va réfléchir à des choses mais en tout cas il faut que ça soit la taille du monkey tu vois on peut vous montrer l'état d'une sacoche de lolo pour les suivre la vidéo 3d pour voir avec un casque la couleur un petit peu peu bougé mais elles sont là ouais les petites coutures ça c'est couture à dakar et c'est ouf parce que ça a tenu tout le reste du voyage c'est incroyable j'ai retrouvé pas mal de tes affaires dedans c'est vrai ouais je crois que tu avais des trois trucs tu me dois des caleçons non je crois que tu as des tuyaux ça doit plus à etamori alors c'est vrai et regarde ta vie rétroviseur ah oui tu vois que tu as cassé des choses tu sais ce que c'est ça c'est un rétroviseur de bioules qu'on avait monté après de bioules ouais ouais il s'écrit sur d'un mal à bas je fais un object s'appire clearer in the mirror than they are ça c'est américain et là ça c'est d'être à maurie qui fait le plein de sa moto exactement donc voilà tu vois tu vas pas repartir les mavines ouais ouais ben c'est vrai que pour nous c'est une partie d'histoire on est content de garder ça dans cet état là génial je préfère que ce soit toi qui c'est chez toi que chez moi en déco je pense que celui qui a gagné la moto est content d'avoir des sacoches neuves aussi donc tout le monde est gagnant une petite remorque derrière le monkey non je cherche pas à savoir non 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 ben non ça va plus passer en tout terrain ça va être quand même compliqué quoi alors qu'est ce qu'on reprend on répond à quoi comme question la régie nous a sélectionné une petite question encore sur le cap to cap j'ai l'impression que c'est ce qui marque le plus en ce moment bah ouais ce qui bah ouais c'est quand même une une vraie belle aventure et d'ailleurs je constate que avec le temps il ya de plus en plus une communauté anglophone qui vient beaucoup regarder la vidéo d'ailleurs c'est dommage parce que les neuf épisodes sont traduits un par un mais celui où j'ai tout regroupé le film bah celui ci n'est pas très traduit dans son intégralité donc les gens ne voient pas toujours mais en tout cas ouais c'est c'est vraiment un truc qui a qui vous a marqué mais qui forcément nous a marqué aussi avec amory on me demande quel gopro pour filmer c'est super compliqué parce que ce que je vais dire n'est pas toujours vrai mais forcément le matériel évolue tellement vite en ce moment que honnêtement voilà il n'y a rien qui remplacera la 9 en matière de stabilisation la 8 ils avaient déjà fait un passé un gap énorme mais le caisson de son que tu pouvais rajouter dessus et qui permettait de déporter des micros avec un jack marchait pas toujours bien des fois avec le l'allumage automatique direct ça fonctionnait pas tout le temps moi j'étais souvent emmerdé la la 9 de ce côté là elle est vraiment parfaite le caisson de son marche super bien il ya un système de stabilisation 3.0 qui est vraiment au top je le dis souvent les images qu'on a fait là sur le cap to cap des fois je mets un bout de bras de perche gopro à l'arrière de la moto moi je suis à ça de la moto d'amory et je vois la perche qui a un ballon comme ça quoi qui travaille comme ça et l'image est ultra stable franchement c'est assez extraordinaire mais par contre faut savoir un truc souvent on me pose cette question à moins d'être un très très bon on ne fait pas un reportage avec une gopro c'est très compliqué quoi à moins de faire du vlog je fais du vlog avec une gopro mais le type de reportage que je fais ça se fait pas avec une gopro quoi parce que le son parce que les angles parce que tu zooms pas parce que tu n'as pas de film derrière parce que tu peux pas faire un panotage parce que des fois le poids d'une caméra aide donc donc voilà il faut quand même savoir que j'ai un poids j'ai un sac à dos qui fait 10 kg avec du matériel vidéo à l'intérieur qu'est ce que j'ai vu comment se sont comportés les t7 avec le carburant africain acheté au bord d'épices zéro souci en plus tu le sauras alors ouais on avait on avait des filtres à l'entrée de l'essence pour filtrer il paraît que même ces filtres là filtrent aussi l'eau mais globalement moi j'ai il y en a une qui a été gagnée et la deuxième t7 je l'ai racheté à yama motor france et je roule actuellement avec donc je pourrais te dire dans le temps c'est à dire je sais pas peut-être que je vais l'amener à 30 ou 40 milles ou 50 mille kilomètres combien là là elles ont 22 20 et 22 donc donc voilà de ton trip ouais du trip donc je pourrais aller au delà et te dire si ça leur a fait du mal ou pas alors il est fiable dans le moteur t7 ouais bah c'est le cp7 qui fonctionne dans le monde entier sur les mt sur donc c'est un moteur qui est ultra connu ultra utilisé qui souffre pas de de problèmes connus quoi il y a quelqu'un qui a demandé deux fois les pneus du monkey ça pourra le suivre peut-être dans les aventures mais ils vont être changés ils vont être changés ouais ouais parce que le pneu ballon tel qu'il est là on va dire ça va ça représente plus si on compare ça une moto d'aventure à un pneu mixte nous va nous vraiment nous falloir du grip donc l'univers de la mini du mini 4 temps et du 125 c'est hyper riche franchement il y a plein plus des trucs que tu imagines même pas j'ai trouvé des jantes rayonnées qui sont absolument magnifiques pour le monkey donc ouais ouais donc donc ouais ouais on a trouvé vraiment de quoi le passer alors ça sera toujours des jantes de 12 pouces ça sera de choix un monkey avec un débattement limité mais globalement voilà il va avoir des vraies capacités de franchissement de façon s'il veut pas franchir on s'en chargera pour qu'ils franchissent ouais le cp2 pas cp7 tout à fait merci julien ça tourne pas mal autour du drone de l'équipement un petit peu on va passer assez vite parce que on parlera aussi de moto mais si je dois vous répondre j'utilise un mavic pro 2 j'amène trois batteries supplémentaires il faut quand même savoir que ce qui est très compliqué c'est que tu peux pas via un port un allume cigare une prise allume cigare recharger tes batteries donc j'ai un autre système je vous en parlerai dans d'autres vidéos je vais pas tout vous dire maintenant qui permet de recharger à la fois les batteries de caméra pas des gros merci pour ton commentaire maurie c'est pas le matériel qui compte c'est pilote il coupe un peu ton texte espèce de bâtard je parle d'amori bien sûr donc donc voilà combien il fait de litres le réservoir la régie je crois que c'est 7 non non je crois qu'il monte jusqu'à 9 non je crois qu'il fait neuf et en tout cas il ya un sujet réservoir et on va le passer on va pas le doubler mais on va passer au gorilla alors je crois qu'aujourd'hui de monkey ça doit consommer 2,5 litres au 100 je crois que déjà tu passes quasiment jamais voir ton pompiste bon il y aura les kits takagawa dedans les kits moteurs donc ils vont consommer un peu plus l'objectif c'est d'avoir on va dire 500 bandes d'autonomie pour rester dans la forêt sans aller voir le pompiste et du coup la notion de recharger les batteries va être importante ouais exactement pour ceux que ça intéresse le mavic mini se recharge en usb oui mais ce n'est pas un capteur plein format avec une aussi belle optique le mavic pro 2 je dis ça je dis rien et d'ailleurs tiens je viens d'acheter le je vais tout dire j'ai un peu la nausée parce que je viens d'acheter le dji fpv et je suis en train de m'entraîner en simulateur et ça ça donne le tournis c'est assez compliqué si dans le train de 5 heures du matin vous voyez quelqu'un avec un casque réalité virtuelle ouais c'est lolo prenez peur en train de vomir donc voilà est ce que je vais retourner dans l'europe de l'ouest à moto ce qui est vraiment surprenant je dirais pas que c'est le pays le plus incroyable sur le plan des paysages quand j'ai tourné le dos à moscou j'ai fait 3000 bandes de sapin de ligne droite j'ai l'impression d'être chez ikea avec des grandes allées avec du bois chaque côté mais c'est un des pays qui m'a le plus marqué sur le plan des rencontres des gens de la gentillesse et qui correspondait pas du tout à ce qu'on m'a décrit avant on fonctionnait plus par la peur par toutes les dash cam qu'on voit sur youtube alors oui roule vite mais mais voilà c'est vraiment un pays où j'adorerais retourner et d'ailleurs j'avais pour projet d'aller déjà l'année dernière on a fait le cap to cap et d'y aller cette année mais il ya le covid pardon à une course qui s'appelle l'ice baïkal run ils ont reproduit les courses de vitesse de bonne ville sur le lac baïkal et ça tu nous avais appelé pour notre nikken turbo exactement j'aurais adoré le faire en nikken turbo je crois que ça aurait tout arraché il est toujours là nikken turbo il est un peu en réparation il est chez il est un peu chuté il est chez yam center à mérignac merci eux de s'en occuper il a un petit problème d'avant il a vécu il a vécu il a vécu merci pierre-yves de nous l'avoir couché il a c'est à perdre la bande à nikken quand même on remercie le tête de france en complet non je l'ai jamais fait c'est c'est une vraie question j'en discutais d'ailleurs avec julien de swmotech qui est ici la vraie question qu'on va tous finir par rencontrer et et tout le monde a le droit de prendre aujourd'hui les chemins de france et tout ça mais c'est vrai qu'on fait face un peu à on va pas dire une mode un engouement de la moto d'aventure du bivouac et tout ça qui nous est un confinement qui nous projette un peu tous sur les chemins et les routes de france et encore une fois tout le monde y'a droit et y'a accès mais voilà j'espère que 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 toutes ces traces et tout ça qui sont là vont pas trop jouer contre nous à l'arrivée c'est à dire que ouais on est de plus en plus nombreux quoi donc c'est vraiment à nous de jouer pour être le plus respectueux possible sur ces traces notamment participative du tête où effectivement on peut se retrouver très nombreux c'est c'est vraiment un enjeu pour moi aussi important qu'on puisse continuer à faire la meule d'aventure en france tous en là aussi en europe il n'y a pas beaucoup de pays où il y a autant de libertés on a l'impression d'être franchement limité mais on a encore beaucoup de chance ouais bah le tête des balkans je pense c'est un petit peu moins voilà c'est des beaux endroits mais effectivement en france il faut qu'on il faut qu'on fasse tous attention super attention à ça mais j'ai jamais fait la trace complète france jamais 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 des rencontres abonnées bah là c'est un petit peu compliqué avec le contexte des rencontres abonnées comme nous les salons on aimerait bien en faire un salon de Lyon bah ça sera virtuel ouais ouais c'est pas simple on attend que ça c'est de retourner voir les gens vous retrouver bah ouais ouais que ça se détende un petit peu voilà voilà reste que j'essaye je suis super discret là depuis maintenant trois mois ouais trois mois j'ai publié la dernière fois en décembre je suis plutôt discret parce que voilà je bosse sur plein plein de projets c'est pas parce que je fais plus rien j'écris beaucoup 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 sur les projets qui sont à venir je les prépare ton livre a cartonné le livre a pris beaucoup de temps il a super bien marché d'ailleurs je vous remercie j'ai eu plein de retours super gentil c'était vraiment adorable quoi ça a créé une relation encore plus proche avec les gens que ce qu'elle était déjà avant est respectueuse je le dis tout le temps et je pense que des marques comme swmotex s'en aperçoivent enfin j'ai vraiment une communauté qui est ultra respectueuse qualitative j'ai pas le temps de répondre tout le temps à tout le monde mais je reçois des mails de gens qui me racontent leur parcours difficile combien les vidéos leur font du bien j'avoue que moi je suis pas à l'abbé pierre et c'est pas mon but premier tout ça mais je me dis putain si ça peut provoquer ça c'est juste c'est juste extraordinaire quoi donc c'est vrai que pour l'instant je suis plutôt plutôt discret sur les réseaux mais c'est dans le but de préparer vraiment vraiment beaucoup de choses qui vont arriver là dans le dans le cours de l'année beaucoup de vidéos beaucoup de il va vraiment y avoir beaucoup 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 de choses il ya coco riding qui demandait le trip monkey c'est mois de mai ouais mois de mai nous cherchez pas on sera on va avoir la préparation on sera on sera en tenue de camouflage invisible avec des jumelles infrarouges pour rouler de nuit et vous ne trouverez pas à moins que vous cherchez bien va savoir on sait pas waouh je viens de me faire trois métatars h16 sur piste tu aurais une bonne paire de bottes off road à me conseiller c'est un peu trop tard c'est pas faux c'est pas faux bah je sais pas après c'est compliqué parce que la botte enduro est un peu plus souple mais elle protège un peu moins la botte cross elle est moins confort après je serais tenté de te dire que je me suis déjà fait tomber une moto sur le pied il n'y a rien qui a résister un j'ai fait comme toi j'ai fait trois métatars pieds droit donc ça c'est c'est compliqué d'ailleurs je revoyais les images avec le glibetti à un moment je fais un passage dans des gros gros rochers c'est filmé la moto tombe sur la droite et je sais pas un réflexe il se trouve que c'est comme ça je retire mon pied mais sinon je me faisais fracasser le pied par le cylindre droit surtout avec le glibetti ouais ça aurait pas été trois métatars ça ça aurait été j'en aurais compté 12 en tout cas tu fais vente de la t7 tu sais quoi il ya c'est pas l'objectif l'objectif c'était de raconter une histoire l'objectif c'était que cette forme de moto d'aventure me plaisait son format son gabarit sa cylindrée et que figure toi que chez yamaha ils ont transpiré parce que dans les deux premières minutes de la vidéo la meule elle démarre pas au cap voilà après c'est pas moi qui ai fait vendre de la t7 c'est l'aventure qu'on a vécu avec et c'est la façon dont la moto s'est comportée et le fait qu'elle a réussi à nous accompagner tout le temps à grimper des endroits de folie à passer dans les endroits hypertrialisants des pistes ultra serrées du sable de la boue et que la moto a toujours toujours été présente donc c'est le fait de la voir c'est presque elle qui nous a accompagné au cours de ce voyage qui fait que ça montre que c'est un bon choix cela dit j'en vois très peu en ville globalement on a Thierry Diaz merci encore pour le monkey ah oui oui merci il est pas démonté ouais pas encore non par contre on te le ramène en remorque hein Thierry c'est ça sous la pluie je plaisante et Antoine qui demande si tu feras le call en trail avec donc non malheureusement non quoique non ça sera trop tard sur le timing ouais ça sera un peu tard et puis par contre je vais c'est Yann qui organise ça à Yann Dupré je vais lui rendre visite donc un jour on va passer deux petites journées ensemble j'ai voilà j'ai des choses on a des choses à faire ensemble donc un call en tas en moto toi tu es chef d'équipe c'est ça chef d'équipe c'est les gagnants du geste trophique qui vont représenter chacun une équipe il y a les rouges les verts et les bleus il reste une équipe qui n'est pas complète je ne suis pas sûr ça c'est vrai en tout cas il y en a même des pleines mais vous pouvez voir sur le sur le site de call en trail de call en trail si vous voulez vous inscrire ça va être un beau challenge je crois non on sait pas en quoi à trop quoi s'attendre et à mon avis va falloir faire du feu faire de la moto la survie multitâche quoi multitâche bon c'est bien c'est quoi l'aventure ultime pour toi quelle moto quelle destination c'est un petit peu en fait il y a pas mal d'endroits que je connais il me reste encore plein d'endroits à découvrir je sais pas si c'est qu'est ce qui fait que c'est une aventure ultime est ce que c'est finalement les rencontres que tu vas vivre sur place où est ce que c'est la difficulté du parcours si on parle de rencontres moi chaque fois que je vais en afrique je kiffe j'aimerais bien remonter de cape town jusqu'à paris mais en passant côté soudan égypte cette fois là ça ça me ferait plaisir après en thème de difficulté destination j'ai quand même deux rêves un qui est la route des os magadane en russie qui est dégelé pendant deux mois qui est une route quasi impraticable qui est vraiment très compliqué mais qui se fait il ya des gens qui l'ont déjà fait et après il ya le fameux darien gap qui est cette bande de terre entre l'amérique du nord et l'amérique du sud où apparemment il ya quand même beaucoup de trafic c'est un peu compliqué d'y passer il n'y a pas de route c'est quasiment que de la forêt si tu cherches un petit peu sur internet darien gap moto tu vas trouver un mec qui l'a traversé et il est là avec des tyrans des poulies il essaye de grimper tout seul sa moto dans les bois ça ça me fait rêver ça m'hallucine voilà mais j'ai pas encore une fois j'ai pas envie de me mettre en danger c'est juste que bah ces trucs là ça me procure plein de choses et ça me procure d'autant plus de choses qu'à chaque fois je suis dans l'idée de te le raconter et d'essayer de bien te raconter ce que ce que je vis donc c'est sûr que plus c'est fort mieux c'est mais je rêve pas non plus de me retrouver avec une triple fracture tibia péronné pas pouvoir être secours pour moi ce n'est pas ça l'aventure c'est plutôt l'inverse c'est d'essayer de faire des belles choses des belles rencontres passer dans des endroits incroyables mais en faisant attention à ce que tu fais quand même pas besoin d'aller très loin pour que l'aventure non ça tu m'as mis en relation avec un des amis que t'avais contacté pour faire un trip qui a une arles d'avinson et qui a écrit un livre eric lobo non a qu'une arles à comment s'appelle qu'il un jeune permis qui pas tout à fait merde je vais pas pouvoir te le citer qui a beaucoup joué aussi avec kev adams un acteur qui est un acteur qui est super gentil et pareil dans sa vie d'acteur comédien il en avait ras le bol et il savait pas il a passé le permis s'est acheté une arline 83 il savait pas ce qu'était la moto il part à istanbul il savait pas qu'on achetait une combinaison de lui il savait pas que ben qu'on pouvait se casser la gueule qu'on roulait avec autre chose que des baskets et il a découvert tout ça quoi ça peut être aussi ça l'aventure et son livre c'est une vraie aventure alors qu'il part en harley exactement je cherche en même temps son nom je vais pas sortir au secours il va pas me pardonner j'ai pas mon téléphone j'ai rien on va peut-être le retrouver on peut espérer un jeu concours pour partager un road trip avec toi c'est une vraie question difficile c'est à dire si c'est le cas tu n'auras pardon aucune image et tu n'auras pas un film non tu l'as déjà fait moto tour en duo en duo ouais mais j'avais un cadreur extérieur si on part sur un et puis c'est c'est le cadreur c'est toujours où il va il peut aller dans les spéciales il nous rejoint le soir par un road trip c'est pas un road trip il nous rejoint le soir sur le sur le sur le paddock là honnêtement tu vois si tu pars avec moi sur l'islande au bout d'une demi journée tu vas avoir envie de me lyncher parce que si je t'explique qu'il faut passer quinze fois dans la caméra mais que attends je vais lancer le drone et que tu vois leur tourner qu'à 16h on n'a fait que 200 bornes mais qu'on en avait 500 à faire dans la journée et qu'il en reste à faire 300 de nuit je pense que tu vas m'étriper ça va moins te faire rêver je pense donc si un jour je fais un road trip c'est vraiment pas pour filmer c'est pour faire un road trip voilà c'est pour plus pour partager un moment que que pour raconter cette histoire ou cette aventure c'est pour moi c'est vraiment deux choses différentes ça ça n'enlève jamais mon plaisir de faire de la moto le fait de filmer au contraire je suis un super passionné d'image de moto de rencontres d'aventures de prise de vue de montage d'écriture quand je rentre de trouver la bonne musique pour monter pour donner la bonne émotion mais voilà c'est c'est que je peux rien faire j'attends donc c'est pas si sympa que ça soit faire un road trip avec moi faut être super patient bravo à maury ouais mais c'est vrai c'est le cas enfin quand même pour un peu qu'ils se mettent à la caméra la photo ah bon c'est jamais que la deuxième fois je le dis je veux bien te filmer pour que tu profites de ta moto c'est cool ça c'est gentil je suis devenu handicapé il y a quatre ans et tu m'as donné la force de remonter sur une moto big merci bravo marc bah ouais 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 c'est 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 des témoignages que j'ai souvent des gens qui traversent des épreuves difficiles dans leur vie qui me disent mais t'imagines même pas combien tes vidéos me font du bien et me permettre de m'évader et tout ça encore une fois je suis je suis comme tout le monde mais tant mieux si ça permet ça et je me dis souvent qu'il ya un truc incroyable dans la moto et je pense que les pouvoirs publics pourront jamais le comprendre comment fait quelqu'un qui est devenu paraplégique à cause de la moto pour n'avoir qu'une seule idée en tête c'est en refaire c'est en refaire de remonter dessus t'avoue que ça dépasse un peu la raison et qu'on parle vraiment de passion et voilà et parce que la moto elle procure quelque chose qui est juste incroyable et je le vois souvent quoi l'envie de pouvoir bénéficier profiter à nouveau tout ça quoi c'est la liberté ouais on l'a vu avec l'année covin nous avec le confinement évidemment nos ventes ont baissé mais le déconfinement tout le secteur moto a explosé parce que je pense qu'avec tous ces stress et de fait d'être coincé la première chose qu'on a envie de faire c'est reprendre sa moto et derrière on a fait une saison assez incroyable dans le monde dans la moto grâce à cette liberté et cette envie de rouler moins 4% seulement le marché de la moto en 2020 malgré deux mois de fermeture c'est fou c'est assez compliqué tiens captain morgan serait un bon cadreur et il est au delà de mon cadreur c'est un bel aventurier aussi je l'ai rencontré il est venu me voir à mon bureau il n'y a pas très longtemps on a discuté on a échangé il est un petit peu plus dans le dur c'est moi j'aime bien partir tout seul j'aime bien vivre plein de choses il est un peu plus warrior que moi tu vois il va plus aller chercher le dur de chez dur quoi tu vois voilà moi je compose toujours avec les situations le nigeria ça n'a pas été simple mais globalement ça reste des choses où il faut prendre sur soi j'ai l'impression que lui il est il m'a raconté un peu ses histoires il est cadreur il fait pas mal de sujets en télévision pour des émissions assez difficiles où il faut aller dans les banlieues où il faut aller filmer au plus près des choses assez il n'y a pas froid aux yeux assez rock'n'roll ouais 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 c'est vraiment voilà tu sens que c'est son truc quoi de se fronter à tout ça et du coup on a pas mal échangé c'était plutôt sympa qui sait ce que nous apportera un jour un candidat moto comme le vin ah comme le vin oui c'est lui dont on parlait tout à l'heure qui est parti en Alain Davidson ouais exactement parce qu'il l'a mis il est là non c'est Jean-Marc Envadrouille qui nous a mis un commentaire et qui a retrouvé le titre bravo un candidat moto comme le vin ouais c'est ça pardon pour un premier road trip en moto tu penses quoi du Maroc je pensais qu'il allait dire monkey moi non bah oui tu peux partir en monkey au Maroc moi je pense le Maroc c'est il y a eu moi j'ai découvert le Maroc dans les années 90 il y avait encore il y avait peu de gens qui traçaient des pistes des beaux itinéraires et puis le Maroc comme tout le monde a eu envie de se développer il y a eu beaucoup de pistes qui ont été goudronnées les anciennes pistes qu'on pourrait croire praticables quand elles sont abandonnées des fois ça ravine avec des marges de 2-3 mètres ça fait même des choses qui sont pas toujours praticables donc il y a un moment où il y a eu un désintérêt du Maroc et globalement de la moto d'aventure et aujourd'hui ça revient super fort c'est vraiment un pays magique il faut savoir que ta carte verte d'assurance marche comme chez nous en Europe c'est le seul pays rapatriement ? rapatriement bien sûr bien sûr t'es couvert au même titre qu'en France que partout en Europe donc déjà ça rassure et puis après c'est un vrai pays de liberté d'espace d'aventure je dirais dans un cadre qui peut être un peu plus rassurant qu'effectivement de commencer à s'aventurer au fin fond de la Mauritanie dans des zones où il n'y a que du sable là globalement je ne veux pas faire il y a deux gros tas de sable qu'on va appeler des Erg qui sont chez Gaga et Merzouga sache que n'essaye jamais de monter jusqu'en haut avec une moto d'aventure ça passera pas ça passera peut-être une dune de 6 mètres mais tu ne monteras pas une dune de 60 mètres à moins qu'ils soient vraiment super porteurs très très tôt le matin mais voilà c'est des endroits où il y a beaucoup de pistes très roulantes où on mange super facilement on est méga accueilli pour moi c'est vraiment pour débuter en Afrique c'est juste magique et d'en débuter il n'y a rien de... c'est pas péjoratif au contraire ça peut être une très grande aventure d'aller au Maroc quoi mais tu n'as pas besoin d'aller aussi loin pour faire une aventure aussi quoi ? non 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 bien sûr on le vit en ce moment tout le monde cherche en France où est-ce qu'on peut rouler qu'est-ce qu'on peut faire je le vois à travers tous les groupes sur Facebook toutes les randos qui s'organisent et d'ailleurs d'ailleurs tiens je vais passer un petit message qui va peut-être aider tous les organisateurs de rando ils ont beaucoup de mal en ce moment en fait tout le monde a faim tout le monde a soir tout le monde a envie d'aller rouler tout le monde a envie d'être enquindré tout le monde a envie d'avoir un beau roadbook mais souvent les mecs disent ouais mais est-ce que vous pouvez me garantir que aujourd'hui pour un organisateur de voyage c'est impossible donc je serais tenté de vous dire inscrivez-vous verser 50 balles d'art lui ça lui permet de dire ma rando elle va partir les gens ont vraiment envie il y a beaucoup de gens qui disent bah non finalement non parce que je ne sais pas si je pense qu'en ce moment le milieu a vraiment besoin de s'entraider de se protéger et d'avancer et que tout le monde ait confiance voilà et c'est un petit peu ce qui fait défaut aujourd'hui aux organisateurs de rando d'avoir des gens qui se disent ouais ok il y a le covid mais il faut que tout le monde avance quoi il faudrait que si on ne s'inscrit pas on n'attend pas ouais ça va se mordre la queue ça va être très compliqué on revient à la question de Anne là qui demande sur un road trip qu'est-ce qu'on conseillerait pour une femme pour commencer une cocorico c'est pas mal hein ouais 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 en France bien sûr en France une cocorico rando surtout que alors il y a eux il y a Trail Rando aussi il y a Vintage Ride qui vient de se repositionner en France aussi Greg, Trek Découverte voilà forcément ceux qu'on n'aura pas cité vont nous en vouloir mais notez bien que j'ai fait en sorte que que les gens viennent chez vous et s'inscrivent mais voilà tous ont compris le principe qu'on n'était pas tous des pilotes d'enduro qu'on n'était pas tous des pilotes de pointe qu'on n'avait pas tous les bonnes techniques et que globalement sur toutes ces organisations vous allez trouver une trace facile voire même une trace qui n'emprunte que de la route quitte à ce que ça soit de la petite route gravillonner une trace intermédiaire et une trace un peu plus difficile et je sais que par exemple des gens comme Trail Rando aujourd'hui quand tu rentres dans une section tout terrain on te dit toujours combien de temps elle dure et on lui met un niveau de difficulté si tu ne veux pas te mettre dedans tu fais le tour par la route il y a des échappatoires il y a toujours des échappatoires et puis il faut quand même savoir que enfin je ne sais pas moi s'il y avait une fille dans une rando je ferais peut-être plus attention en me disant la raison on ne peut-être pas toujours besoin on est super doué mais en me disant voilà quand on est dans un groupe et qu'on fait de la rando on est tous là pour se donner un peu de main c'est bienveillant pour s'entraider une rando et le trail c'est quand même c'est pas une course c'est pas de l'enduro c'est des grosses motos il n'y a pas de grosses difficultés c'est un peu l'esprit de partage quoi aussi ouais franchement c'est pour ça que les randos aussi on peut tous faire une trace soi-même il y a plein de groupes Facebook où on peut trouver des chemins pour y aller tout seul mais ça perd un peu de sa magie ouais voir une grosse rando qui se suit avec plusieurs groupes avec un village le soir pour se raconter les aventures c'est ce qu'il y a de ouais c'est top c'est top et sur ces randos là moi j'ai toujours vu souvent des femmes se démerder super bien quoi c'est pas une question de taille ni de force et je te le prouverai à travers une vidéo très prochainement en mai en mai la transpi bah je la connais pas la transpi qu'est-ce que j'ai vu là qui va se dérouler là prochainement aussi qui est un peu hard c'est le c'est le hard défi tour ou le hard défi tour un défi tour ouais ouais qu'on a fait avec SWMotech l'année dernière avec une team assez sympa d'Adrien d'Isside de Patrick Boisvert de Trail Adventure Magazine et Hervé de CKTM Contourmoto on y retourne cette année avec une nouvelle équipe on en dit pas plus d'ailleurs on sait pas toujours avec des motos préparées encore ouais différentes bah j'espère parce que si on un peu plus grosse mais encore assez légère avec une préparation différente ouais avec plus de pièces SWMotech aussi voilà des aventures il y en a plein et il y a de la place c'est le moment de s'inscrire quoi ouais quoi que alors défi tour c'est plein c'est bouclé direct bon euh rêve de gosse était bien au pied du sapin et participer au mécénat chirurgie cardiaque merci Lolo t'as rien demandé si t'avais encore les contacts avec les enfants opérés alors c'est mieux que ça c'est à dire que ce qui moi m'a un petit peu on va dire emmerdé c'est que bah on était obligé de rentrer à cause du covid comme tout le monde le 15 mars on était confinés le 16 et que tout ça a bloqué vous avez été super généreux moi j'avais qu'une hâte c'était de rentrer en France et qu'on puisse commencer à voir ces gamins qui venaient qui allaient être opérés en fait bah toutes les frontières se sont fermées y compris malgré les bonnes volontés pour faire venir des enfants en France et d'ailleurs tous les enfants qui venaient d'être opérés en France sont restés 4 mois supplémentaires dans les familles ceux qui étaient opérés ne pouvaient pas rentrer chez eux et ça s'est réouvert à partir d'octobre il y a des enfants rwandais qui sont arrivés et moi je suis allé au mois de décembre à l'hôpital de la Timone voir une petite burkinabée qui s'est fait opérer j'étais avec le chirurgien qui est un motard et en fait alors c'était la première fois que j'allais en salle d'op en fait il y a le champ opératoire tu ne peux pas rentrer dedans parce que c'est stérile donc il y a les outils il y a d'un côté la machine qui prend le relais du coeur de l'autre côté il y a les outils là il y a l'équipe de réa qui endort et qui surveille l'équipe d'anesthésie moi j'étais côté anesthésie je te jure j'étais à ça de son coeur qui était ouvert comme ça qui était arrêté le temps de faire l'opération et en fait je suis super frais je tourne de l'oeil mais là c'était tellement incroyable et passionnant que voilà je suis resté 4 heures à observer ça et c'était un peu la concrétisation et la preuve que voilà tout ça n'avait pas servi à rien et que ça y est c'était parti ce que vous avez fait était vraiment utile et ça continue encore aujourd'hui avec mécénat chirurgie cardiaque et d'ailleurs on va bien t'as eu combien d'aides ? bah c'est fou quoi parce qu'on a récolté à travers la collecte 92 000 euros alors que tu voulais 20 000 non ? on était parti sur deux enfants Orso Chetoshin qui est le président il m'avait dit allez on part sur trois enfants on met 36 000 j'ai dit attends tu vas te calmer un peu deux secondes on va regarder ce que ça donne et puis bah on a vu le truc monter jusqu'à 92 000 euros et puis dans la foulée on a mis la moto en tombola la T7 de notre cap to cap et là il y a eu 100 000 euros quoi ça faisait quand même 192 000 euros ce qui représentait chez Mécénat la plus grosse collecte privée jamais organisée donc voilà c'était juste colossal donc oui je continue à suivre et je fais même mieux que suivre c'est que normalement je devrais rencontrer j'ai une idée en tête pour une prochaine vidéo Samantha Davis qui est la navigatrice du Vendée Globe Challenge qui porte sur sa voile les couleurs de Mécénat chirurgie cardiaque qui est rentrée après tout le monde parce qu'elle avait heurté une baleine du côté de Cape Town peut-être au large de l'Angola là on est resté coincé et elle a réparé elle est arrivée très récemment donc voilà donc je vais aller la rencontrer on va échanger et on a des points communs à faire valoir autour d'une prochaine vidéo à moto sur le monkey pour voir quelle taille je fais magnifique non Thierry nous a pas laissé les clés par contre ouais ah putain moi je suis monté dessus merde il faut savoir un truc c'est qu'en fait c'est pas une découverte ma femme en a donc je roule régulièrement avec et je dois dire que je suis très con quand je suis là dessus coucou Marie coucou Marie non mais je devrais pas lui dire c'est Samuel tu roules à fond comme un coup parce que c'est drôle c'est léger c'est rigolo il y a un ABS enfin voilà quoi non c'est pas je devrais pas raconter des bêtises comme ça c'est pas bien euh dis moi d'autres questions ? bah je pense qu'on a fait un peu le tour d'autres envies ? en tout cas abonnez-vous à nos chaînes sur SWTech on mettra toutes les stories de préparation je pense que sur ta chaîne il y aura aussi 2-3 histoires oui 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 on va suivre ça de super près là ça va débarquer il va vraiment y avoir des stories des lives ouais laissez-moi encore 15 jours 3 semaines de prépa d'écriture pour caler plein plein de choses et à partir de d'avril il va y avoir beaucoup beaucoup de choses sur la prépa sur le road trip en mai et en juin j'espère et ramène-nous les deux monkeys en bon état parce que on va essayer de les montrer les exposer dès qu'il y aura des salons ils seront là on essaiera de faire d'autres aventures mais je crois que tous les constructeurs vont vouloir faire un 125 off road à l'issue de on va tous rêver tout comme je pense qu'au prochain salon il y aura des treuils à la vente de chaque moto d'aventure c'est évident et des snorkels à 1 mètre de haut je suis pas sûr exactement voilà en tout cas merci de vous être connecté ça a marché j'ai l'impression en tout cas ouais j'espère que vous étiez content cette fois-ci en plus il y a un gagnant il y a un gagnant on t'envoie le sac demain merci encore d'avoir été aussi bon sur la réponse sans déconner comment tu as fait pour deviner que c'était 13 minutes c'est un vin c'est ouf quoi c'est beau il a des fuites on a vu qu'Amaury il futait pas mal ouais ouais Maury il est pas super fiable dans l'histoire bon merci à tous merci à tous c'était sympa encore merci SW Motech merci d'être venu deux fois Laurent ouais ouais mais il n'y a pas de soucis c'est un plaisir et puis voilà c'est toujours super cool de voir de la confiance réciproque comme ça c'est cool c'est un plaisir ouais merci à tous bonne soirée soyez sages merci à tous merci à tous